Après la Lanterneau rouge, une équipe de haut niveau, de haut de tableau, comment prépare-t-on une telle rencontre ? Est-ce que c'est pareil contre trois ou est-ce qu'il y a des préparations spéciales ? Non, en vrai c'est exactement la même chose qu'on aborde le match. Si c'est la Lanterneau rouge ou le PFC qui joue l'autre tableau, pour nous c'est la même chose. On se prépare comme chaque match, c'est un match à trois points. Et voilà, préparation ça reste la même. On parle beaucoup de la solidarité défensive. Ça repose sur quoi avant tout ? Déjà c'est tout le collectif. Je trouve que sur les matchs, on a encaissé un but. C'est tout le collectif que dès notre première ligne de pressing, on défend tous ensemble. Les ailiers qui font les efforts, qui aident la défense. Franchement là on est soudés, on a pris un but à mettre jusqu'à présent. On veut continuer sur ça. Et voilà, c'est je pense une force de notre équipe jusqu'à présent. Et il faut qu'on garde ça contre le PFC aussi. De votre côté, comment vous vous êtes adapté justement à son style, à ses idées ? Bien, c'est différent. Ça joue beaucoup à l'intensité, à l'énergie, en défendant toujours vers l'avant. Après c'est les principes que j'ai en moi aussi. Donc oui, on a dû tous s'adapter et connaître un petit peu les idées que le coach attendait de nous comme équipe, mais aussi individuellement. Et on a eu de la préparation pendant six semaines pour bien se préparer. Et voilà, je pense que l'équipe elle a bien compris ses idées et essaie de, on va dire, de les mettre sur le terrain. Avoir plus de vitesse devant lui sur les ailes, est-ce que ça fait un peu pression de se projeter ? Oui, voilà, j'ai joué avec Lisandro devant moi qui d'abord restait bien sur le côté et puis quand il a ballon, il rentre. Donc moi, en vrai, je connais un petit peu le style de jeu qu'il est. C'est un gaucher qui aime bien rentrer, donc je me suis projeté, mais pas à chaque fois. Surtout à la fin de match, par exemple, contre trois. Voilà, on était à 0-0, il fallait plus se projeter à chaque action non plus. Mais c'est vrai que les joueurs qui sont devant moi, c'est différent avec la mine qui est plus dans la percussion, l'un contre un. Lisandro qui aime bien rentrer à l'intérieur. Donc nous, comme latéraux, on s'adapte un peu. Mais notre philosophie, c'est toujours d'apporter quelque chose offensivement. Après, voilà, c'est peut-être 4-5 fois par mi-temps. Mais alors, si on y va, c'est à fond et voilà, on s'adapte un petit peu aux différents profils qui sont devant nous. Mais en vrai, on le fait quand même n'importe qui joue. On a parlé de la solidité défensive tout à l'heure. Henri Johnny, sur le terrain, dans le jeu. Vous êtes le dernier survivant, entre guillemets, dans sa défense de la saison dernière. Vous avez des nouveaux coéquipiers. Il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Comment vous l'expliquez que cette entente entre vous soit arrivée aussi ? Déjà, la préparation. On avait 6 semaines, donc on en a beaucoup travaillé. Après, Gustave, je crois qu'il a 28 ans. Donc voilà, ce n'est pas un jeune. Il sait, même s'il n'a pas évolué en Ligue 2, on voit qu'il a une certaine expérience. Juan, franchement, pour moi, il est arrivé. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais il nous comprend. On se comprend sur le terrain, même si on parle en anglais. Je crois qu'on a le même feeling. Et en fait, ça passe bien entre nous. On se comprend. On a pris pendant les 6 semaines de préparation les bonnes, on va dire... Ouais, on s'est bien entendu entre nous. On sait comment l'autre fonctionne. Et ça fait qu'on arrive à bien défendre tous ensemble. Avec la vague de départ qui est intervenue lors du Mercato, vous êtes devenu un essentiel de l'effectif désormais. Qu'est-ce que ça change dans votre façon d'aborder les choses ? Franchement, pas grand-chose. Donc, pour moi, je suis là maintenant à presque 2 ans. Il n'y a rien qui change. Oui, je suis un des plus anciens, on va dire. Bon, j'ai 26 ans, mais encore dans notre équipe, c'est un des anciens, mais ça ne change rien. En fait, je reste dans le même registre que la saison dernière. Je fais les mêmes choses. Je prends mes responsabilités et le reste, je laisse au capitaine. C'est une grosse équipe qui débarque. Sur quoi le coach a-t-il attiré votre attention ? Sur la concentration, sur l'énergie ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Oui, il faut se méfier parce que le PFC, c'est une équipe qui est très créative, avec beaucoup de joueurs créatifs qui dézonnent énormément. Ils ont un style de jeu quand même assez atypique et on a beaucoup travaillé sur ça, sur les désonages qu'ils font, les joueurs qui se promènent un petit peu en électron libre. Donc on a beaucoup beaucoup travaillé déjà défensivement, comment on veut défendre contre eux, collectivement. Et après aussi avec ballon. On a dit qu'à Metz par exemple aussi, on a bien défendu, mais avec ballon, ce n'était pas assez bon. Et on sait que pour prendre un résultat contre le PFC, il faut aussi être bon avec ballon. Donc on a accentué, on va dire, sur l'aspect défensif, mais sans oublier aussi nos automatismes avec ballon. Est-ce que c'est un match qui peut correspondre mieux à l'équipe que celui face à trois où il y avait un bloc très très bas, vraiment à déplacer ? Alors que là, logiquement, il y a une équipe qui va se projeter vers avant et vous allez peut-être pouvoir mettre en place ce précis haut et ses comptes ? Ouais, c'est difficile à dire parce que la saison dernière, si je me référence à la saison dernière, toujours le haut de tableau, on était très performants parce qu'on pouvait aller les chasser, parce que c'était des équipes qui nous donnaient des espaces pour aller les chasser, et qu'après la récupération de ballon, ils étaient plus ouverts qu'une équipe qui joue plus bas et plus compacte. Ça change peut-être juste dans la manière qu'il y a plus d'espace pour nous avec ballon, parce que c'est des équipes qui aiment jouer et qui aiment aussi attaquer, alors que trois ou d'autres équipes qui aiment déjà plus se défendre, et pour nous après c'est plus difficile à trouver les bonnes zones à aller attaquer. C'est vrai que ça change un petit peu, mais après comme j'ai dit pour aborder le match, c'est la même chose, après on va voir ce qui nous attend vendredi. Regarde, il faut que je me recentre sur le sujet. Allez, merci Julien de me laisser viser d'entrée. Un groupe vous voulez, messieurs ? Fabry Placide, Bonert, Tavares, Ronca, Akwesson, Aris, Guevara, Etoga, Vincent, Ducroum, Madjo, Tilou, Batière, Sisé, Boutra, Tramoni, Tom et Rodriguez. Partent à jouer en N3. Doumé qui fait son retour, Doumé-Guide, qui part jouer parce qu'il joue sur Pélos contre la réserve de Caen. Mazikou, Soumaoro, Oulaye et Boumawi. Et il reste à Bastia pour travailler, Jané, Ménadier qui vont beaucoup mieux. Ils ont fait deux entraînements avec le collectif, donc ils vont reprendre totalement à nous la semaine prochaine. Ils seront sélectionnables, je pense, pour Nancy. Traoré qui reste là, et Antoine Zonal qui reste ici aussi pour s'enseigner demain matin. Voilà. Coach, Mando. Bonjour. À l'issue du match de 3, vous avez dit contre Paris, ça sera un autre match. À quoi ça prend le nom ? Déjà, on a une autre position. C'est vraiment une belle équipe. Une équipe avec beaucoup de qualités individuelles, mais qui dégage aussi un collectif très fort. Ils ont un système de jeu pas usuel dans cette division, avec un milieu qui se déforme beaucoup. Donc il va falloir vraiment être performant dans notre animation défensive demain. Alors, pour cette équipe du Sporting, c'est le premier face à face avec une vraie grosse cylindrée du championnat. Après Metz, il y a entendu la première journée, mais c'était un peu différent parce qu'il y avait le Marcato qui n'était pas encore terminé. Justement, ça peut avoir valeur de vraie grotesque demain soir, ce qui va se passer contre le PSFC ? Ah oui, le PSFC, c'est vraiment une équipe qui l'annonce. Ils veulent monter, ils ont mis des gros, gros moyens. Ils travaillent depuis quelques années maintenant pour y arriver. Donc on va voir si on va être capable de rivaliser contre une grosse cylindrée de ce championnat demain. C'est des matchs qui ont souvent été sérieux avec le PSFC sur les 2-3 dernières saisons. Comment vous avez préparé cette année ? Alors, je n'ai pas souvenir des matchs des dernières saisons. Je pense que je n'en ai même pas vu un. J'ai préparé, comme tous les matchs, de manière très approfondie. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment un système de jeu assez différent. Ils sont capables de proposer beaucoup, beaucoup de choses dans la animation offensive. Donc à nous de bien travailler pour récupérer le ballon et surtout, surtout aussi de leur faire mal quand on a le ballon. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme à Metz, à courir après le ballon énormément et à le reperdre trop rapidement. Il faut vraiment qu'on leur pose des problèmes avec le ballon. Pour leur faire mal avec le ballon, c'est d'abord de corriger un petit peu les petits déchets qu'on a pu voir face à 3 dans cette dernière et avant-dernière passe pour véritablement être plus tranché offensivement. J'ai revu le match, j'ai fait un retour aux joueurs. Sur ce match de 3, effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations dans les 25 derniers mètres. Je les ai catégorisés en 3 phases. On a une vingtaine de situations qui peuvent nous permettre d'avoir une occasion. où là, il y a un déchet sur le centre ou un déchet sur le jeu combiné qui ne passe pas. Une vingtaine, c'est beaucoup. Alors, on ne va pas réussir les 20, mais je dis aux joueurs, si on a réussi 4-5, ça nous crée derrière une occasion. Après, on a une douzaine de situations, des grosses situations qui sont quasiment des occasions. Je parle de quoi ? Je parle de la récupération de Clément Rodriguez. quand il se projette, quand il y a un 3 contre 2 à jouer, il tarde un peu à la donner. 3 fait la faute et il casse l'action. Je parle sur l'enversement de Julien Majot, où Lisanne Autremont fait une super prise et il casse l'action. Je parle de la frappe contrée de Ducrot, je parle de la dernière occasion de Guevara. Donc on a eu vraiment des situations dans les 16 mètres, dans les 20 derniers mètres. Et après, on a 4 grosses occasions sur le match. Il y a la frappe d'Amin en premier mi-temps qui est contrée, il y a Sissé, il y a une deuxième frappe de Sissé qui est contrée dans la mi-temps. Donc il y avait de quoi marquer ce petit but, sincèrement. Alors après, oui, on peut encore s'améliorer, mais déjà sur ce qu'on a fait, on s'est approché facilement et régulièrement du but de 3, on les a déstabilisés. Malheureusement, sur la finition, on a pêché. Mais j'ai voulu rassurer quand même les joueurs par rapport à ce qu'on avait fait, en leur disant qu'on avait fait des bonnes choses, mais qu'il fallait faire un peu mieux pour valider, tout simplement. Vous parlez de PFC, d'un milieu qui se déforme. On avait dans le groupe qui avait le jeu de Loubatière. Est-ce que ça veut dire que peut-être vous allez imaginer un milieu différent pour faire face à Paris ? Non, Mathéo rentre dans le groupe déjà parce qu'au niveau de son investissement, il le mérite. Voilà, il s'accroche. Ce n'est pas évident pour lui parce qu'il y a du monde. Il y a du monde à son poste. Et aussi parce qu'à un moment donné, le petit houlet, il faut qu'il joue. Et on ne peut pas garder les jeunes en permanence sur le banc à faire cinq minutes, dix minutes ou à regarder jouer. Ce n'est pas bon, donc il faut qu'ils jouent. Donc sur les jeunes, Mathéo a joué ses matchs en N3 sur le début de saison. Le petit Christoula, il y a un peu de retard. Donc on a fait ça comme ça. Donc il y a un peu des éléments. Mais Mathéo mérite sur son investissement d'y être. Après, j'ai une discussion avec lui. C'est un garçon qui a besoin de se remplir. Et c'est un garçon qui serait fait du bien de faire une saison pleine en national, par exemple. Si on estime qu'une équipe qui tourne à plein est à 100%, votre équipe est à combien ? 70-75% ? 100%, on l'obtiendra avec le temps. Parce que comme Fred vous l'a dit, on a pris des joueurs à potentiel, des joueurs à construire. Donc moi, je ne me fixe pas de limites par rapport au potentiel de cette équipe. On est bien athlétiquement, c'est déjà bien. Après, il faut qu'on prenne confiance et qu'on trouve les bons automatismes sur certaines situations tout simplement. Mais voilà, on va aller en progressant. Alors la progression, elle n'est pas linéaire. Des fois, ça serait trop facile. Mais sur la durée, je suis intimement convaincu qu'on va performer et qu'on va progresser. Que cette équipe, elle est bien athlétiquement, c'est important parce que vous allez arriver sur un enchaînement à partir de demain, de trois matchs en une semaine. Vendredi, mardi, vendredi. Justement, est-ce qu'on pourrait déjà voir dès demain soir des petites adaptations par rapport à ça, par rapport à la gestion de l'effectif ? Non, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur ce match-là, je n'ai pas calculé l'enchaînement des trois matchs. On fera le point à la sortie du PFC demain par rapport au match de mardi et l'enchaînement avec Nancy vendredi. Mais sur ce match-là, non, j'ai simplement réfléchi avec le staff et il faudra la meilleure manière de contrarier cette équipe et de vouloir faire un résultat demain. Contrairement au match de Troyes qui était plutôt bloc bas, est-ce que c'est une équipe qui peut plus correspondre comme Metz, avec qui va jouer cette équipe ? Bonjour. On risque d'avoir un peu plus d'espace sur nos récupérations, bien sûr. Après Troyes, on revoye le match encore une fois. On est au-dessus de cette équipe sur le match. Si on regarde les statistiques sur les fameux XG, sur la possession, surtout, on maîtrise le match. Mais ça ne suffit pas en foot. La preuve à Metz, on n'a rien pour nous et on fait match nul alors que statistiquement, on doit exploser. Moi, j'ai l'ambition demain de faire un bon match, de faire un résultat. Je sais qu'il va falloir qu'on défende très très bien. Mais je sais aussi qu'il va falloir qu'on fasse des choses avec le ballon pour ne pas se retrouver dans un schéma comme la seconde mi-temps de Metz. Donc, on a réfléchi à tout ça et je fais confiance à nos joueurs pour réaliser une grande performance demain. Pour revenir sur le niveau offensif, Montra et Tramogne ont parfois un peu les défauts de leur qualité. Ce sont des joueurs très techniques et qui parfois ont un tout petit peu de mal à lâcher le ballon. On a vu que Montra et Tramogne a progressé sur ce point-là leur plus d'un match. Comment travailler avec eux sur le fait de mettre vraiment au service du collectif leur talent technique ? Déjà en faisant des retours vidéo, en leur montrant ce qui a été et ce qui n'a pas été. En travaillant aussi sur le jeu combiné, en limitant les touches, en faisant des 6 contre 5, des 7 contre 8 et en travaillant un peu différemment. Après, sincèrement, quand on a des joueurs comme Amine et Elisandre, on les prend avec leur qualité. Donc, moi, plus ils provoquent, plus ça me plaît. Maintenant, le jeu, il faut être demande de la justesse. C'est ça qui nous manque un peu, mais je ne vais pas les brider parce qu'on les a pris pour ça. Bon bah oui, partant avec la National 3, est-ce que Sissé est le numéro 9 qui peut également jouer avec Clément ? Oui, oui, oui. Amine, il jouait comme ça aussi à Nancy. Il a la capacité de jouer dans l'axe, la capacité de jouer à droite, la capacité de jouer à gauche, la capacité de jouer à deux attaquants. Voilà, il n'y a pas de souci, mais il peut jouer sur ce poste de numéro 9, Amine. On parlait de tests tout à l'heure, c'est l'équipe du Sporting, donc il n'y a aucun but dans le jeu. C'est sûr qu'en face à Metz. Justement, est-ce que c'est un test aussi pour cette défense que l'on est très solide depuis le début ? Face à elle, il va y avoir des joueurs comme Grasso, Maxime Opès, Kebal, des joueurs au niveau Ligue 1 quasiment. Est-ce que c'est un vrai test aussi pour cette défense ? Oui, bien sûr, c'est un test collectif, c'est un test individuel. Il y a vraiment des joueurs de grosse qualité en face. Maintenant, la résolution du problème PFC demain, elle passera collectivement. Et si ça passe collectivement, c'est que chacun d'entre nous, y compris le staff, on aurait été à peu près correct. Mais c'est sûr que sur les manches, on est quand même assez solide, même si Placide Adjonic participe à cette solidité, parce qu'il fait des arrêts décisifs. Mais on récupère quand même pas mal de ballons. On arrive quand même à mettre l'adversaire sous pression assez régulièrement, hormis cette seconde mi-temps à Metz, où on a beaucoup souffert. C'est bon. C'est bon. C'est bon.